ces signes sont la preuve que tu lui plaît alors écoute bien cette vidéo bonjour et bienvenue à toi je suis Gaëlle Gouy ton experte en amour et en relation de couple je suis là avec toi pour que tu puisses enfin devenir une femme attirante et trouver le bonheur en amour auprès de l'homme de ta vie aujourd'hui je vais te faire découvrir les signes qui prouvent que tu lui plais et si tu veux recevoir tous mes conseils en vidéo n'oublie pas de t'abonner tout de suite si tu ne l'as pas déjà fait c'est juste en bas dans le coin de la vidéo clique sur le coeur pour t'abonner ou sur le bouton rouge juste en dessous tu peux également télécharger mon ebook offert mes 10 astuces pour devenir la femme de sa vie il te suffit pour ça de cliquer sur le lien description de la vidéo pour le télécharger directement et le recevoir chez toi revenons maintenant au coeur de notre sujet comment être sûr que tu lui plais vraiment avec certains hommes ce sera relativement facile parce que ils vont simplement savoir te le dire peut-être même un peu trop vite dans ce cas soit plutôt sûr qu'il ne s'agisse pas d'un beau parleur autrement dit d'un homme dont la véritable intention serait de t'emmener dans son lit mais voilà tous les hommes ne sont pas à l'aise et tu peux généralement tomber sur un homme à qui tu plais et qui va être relativement mal à l'aise en ta compagnie à la fois il va te chercher du regard et en même temps dès que vos regards se croisent il va se sentir mal à l'aise et baisser les yeux comme si il avait quelque chose à cacher il peut également avoir envie de te parler mais ne pas oser le faire c'est ce type d'attitude que l'on retrouve chez les hommes réservés tu l'auras donc donc compris un homme réservé et un homme extraverti auront une manière complètement différente de montrer à une femme qu'elle leur plaît généralement dans le cas d'un homme extraverti tu n'auras aucun doute il sera à l'aise te dirai de manière relativement claire que tu lui plais nous allons donc plutôt nous attarder sur le cas d'un homme réservé un homme réservé aura énormément de mal à faire le premier pas donc ne t'attends pas à recevoir un message où il t'avouera sa flamme à vos des suite à votre premier rendez vous il aimera plutôt prendre son temps il cherchera à apprendre à te connaître bref il aura tendance à tourner autour du pot à tel point que la friendzone n'est pas très long c'est souvent à ce moment là que tout se joue si cet homme manque légèrement de confiance en lui il ira même jusqu'à se dire que si tu es intéressé c'est à toi de faire le premier pas il se dira que il ne veut surtout pas ressembler aux gros lourds dragueurs ceux qui viennent accoster en soirée le problème c'est que si toi aussi tu n'oses pas faire ce premier pas il ya de fortes chances que vous tombiez l'un et l'autre dans cette fameuse friendzone donc pour savoir si ce type d'homme s'intéresse à toi premièrement comme je te l'ai déjà dit plus haut il va il peut se sentir mal à l'aise en ta présence c'est comme un léger flottement dans l'air un sentiment d'hésitation un instant presque gênant puis si vous avez réussi à briser la glace il va se sentir naturellement plus à l'aise n'hésite pas à engager toi même la conversation si tu es naturellement plus à l'aise que lui si tu lui plais il aura cette attitude de se mettre face à toi pendant la discussion il sera plutôt penché vers toi et surtout il n'aura pas les bras croisés si tu lui plais il cherchera à s'asseoir près de toi lors d'une soirée entre amis par exemple vient ensuite la suite pas facile de se recontacter et un homme réservé ne fera pas ce premier pas sans une bonne excuse l'idéal est de lui donner un simple coup de pouce en trouvant cette fameuse excuse avant même de se quitter tu peux lui demander par exemple de t'envoyer plus d'informations sur un sujet dont vous avez parlé ensemble une façon simple d'échanger vos coordonnées et de lui donner l'opportunité de te contacter pour une bonne raison c'est une façon de l'aider à faire ce premier pas sans avoir l'impression pour lui de passer pour un dragueur il faut que tout ça soit forcément le plus naturel possible et complètement fluide et c'est exactement de cette façon que s'est passé le tout début de ma relation nous étions invités chez un ami commun c'était la toute première fois que l'on se rencontrait on s'est retrouvé l'un assis à côté de l'autre à parler en face à face comme si le reste du monde n'existait pas et chacun d'entre nous cherchait à comprendre et connaître l'autre et entrer dans son nom et finalement on a parlé de choses et d'autres et d'une conférence et le soir même il m'envoyait le lien de cette fameuse conférence c'était le premier contact en dehors de cette soirée entre amis juste de lui à moi et c'était déjà un grand pas c'est surtout la possibilité de se recontacter facilement et c'est ce qui s'est passé un homme à qui tu plais cherche également à s'intéresser à toi tu pourras t'en rendre compte en fonction des questions qu'il te pose pendant la conversation donc pour résumer on peut trouver deux cas de figure le premier un homme extraverti qui s'intéresse à toi il te le dira facilement deuxième cas un plus compliqué quand un homme introverti s'intéresse à toi il faudra que tu arrives à décrypter ces signes d'intérêt premièrement lors de votre première rencontre tu peux ressentir une sorte de flottement de malaise entre lui et toi disons qu'il n'a pas l'air franchement complètement à l'aise et cherche à être en t'incompagnie il apprécie ta présente mais ta présence mais il n'osera pas forcément te parler directement alors aide le dans cette première démarche et pendant vos conversations il est en face de toi il n'a pas les bras croisés plutôt penché vers toi et cherche à te connaître davantage il s'intéresse vraiment à toi pour finir j'oserais dire qu'il n'y a aucun risque à faire le premier pas ce ne sera jamais mal vu de la part d'un homme réservé bien au contraire la plupart de ces hommes préfèrent largement ce contexte et quoi qu'il arrive tu n'as absolument rien à perdre alors franchement ose et si tu veux aller plus loin et notamment savoir comment devenir la femme de sa vie n'oublie pas de télécharger mon ebook offert le lien est juste en description de cette vidéo et si tu n'es toujours pas abonné c'est le moment de le faire et puis bien sûr pour en faire profiter tes amis n'hésite pas à partager cette vidéo allez je te dis à bientôt ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1